Musique d'intro Ostora, je pense qu'elle a vu de la compo du Zest, ils vont pas se dire on va sortir 80, 100, 120 esquives PA. On va plutôt sortir les grosses esquives PM. C'était vraiment clair. Oh, ah bon ? Fantastique. Le match qui est parti, du coup qu'est-ce qu'on a ? On a un Sadie haut qui joue en masque fond marin, très peu de Vita sur Sadida. 0% haut, est-ce qu'on a eu un petit Bahrain ? On a l'air d'avoir eu un Ennu feu du coup, oui c'est bon en haut mot plate. On a le Steamer qui a le même mod que l'Enutrophes, donc beaucoup d'esquives PM de sortie et surtout la plus grosse surprise qu'on pourrait peut-être avoir c'est le Yup en Boubouguerre. Qui va taper très très fort, qui est mal à l'air de terre. Et ils ont pas de résistance terre chez Ostora, donc l'Upermage terre que tu as cité aurait pu fonctionner. Mais ils vont plus jouer autour de la Vodou. Et ce qu'on peut noter, c'est exactement ce que tu avais évoqué juste avant, c'est l'Upermage qui va jouer feu il me semble. Je sais pas s'il est air ou s'il est feu, il a très peu de tacle, il a un cadre en terre donc il va être retrait PA. Je connais pas trop les derniers stuffs qui sont sortis donc je peux pas m'en hausser là dessus. Mais à mon avis, tant qu'il a du retrait, air ou... à mon avis plutôt air, parce qu'il y a déjà Lenny qui est feu. J'ai l'impression qu'en fait c'est quasiment le même mode, enfin avec quelques détails près, mais quand je vois le tacle de Lenny... Ou la rafale qui tape rien, il est feu. Super maf qui m'a l'air d'être feu. Donc c'est vraiment intéressant là ce qu'il va jouer là. Là c'est... On va voir précisément son élément. C'est décalif en sachant qu'il y a que le Yop qui tape et quand tu vois Lenny et le Steam qui sont quand même full esquive PA mais ils ont beaucoup de résistance. Ouais c'est vrai et puis une chose qu'on avait pas noté, c'est que ça va jouer Déambulation Retraite du côté d'Ostora. On a placé ce sac animé et on l'a isolé derrière la Batiscafe. On va placer du coup, le Yop va se positionner au cac de ce sac. Comment est-ce qu'on pourrait éviter cette déambulation ? A mon avis comment est placé Lenny c'est hyper compliqué parce qu'il y a l'Axel qui va tomber et peut-être qu'il faut miser sur un partage de dommages ou alors du retrait PA sur le Yop avec le fermage. Est-ce qu'il pourrait pas faire un tour fracas-silence Lenny et Ripsa directement pour le mettre à moins de 6 PA pour éviter la... C'est ce qui va être fait. C'est vrai que là il a que 2 PA mais il va en recevoir encore du Simmer. On verra si ça passe en plus. Il aura 6 donc il aura 5 je veux dire au maximum donc il pourra pas retraite. Je comptrais pas trop sur le crit. Même si il avait le crit je crois pas qu'il pouvait à moins de finir au cac de quelqu'un mais on sait pas ce qu'il va être fait. Donc le Sadie là son job c'est vraiment d'empêcher cette déambulation. Est-ce qu'il va pas mettre une folle en priant sur le moins 3 ? C'est peut-être mieux de le bloquer avec une poupée enfin une bloqueuse. Il faudrait mettre une bloqueuse après. Même la vivacité serait pas suffisante. En mettant une poupée il faut qu'il se place derrière il va mettre une folle plus une bloqueuse devant sans doute. Et finir juste derrière pour que les nuls ne puissent pas... On sait ce qu'il va faire. Parce que là du coup c'était nul qui va avoir 5 PA. Il a pas besoin de finir derrière parce que ça lui prend quand même. 4 PA donc là c'est bon. Surtout que s'il avait fini derrière il aurait pu juste faire une... Faire une université plus d'ambulation donc c'était vrai que c'était pas incroyable. C'était pas incroyable. Là du coup c'était nul qui est bien embêté. Tu vas pas pouvoir... Il perd au moins 2 ou 3 PA des tacles. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse défendre quelqu'un. Donc ce tour 2 qui est un peu annihilé côté... Côté Ostora c'est très puissant jouer de la part de Zest. C'est ça mais la pression ne retombe toujours pas parce qu'il y a... En haut il a toujours ses bonus. Ok il perd la chance mais il aura toujours puissance. Il aura toujours puissance, il aura de la fureur par contre. Et Lenny n'a pas silence ce tour-ci donc il faut vraiment que Looper arrive à... A retirer le plus de perles possible en fait. Le tank animé meurt mais le tank animé ça prend beaucoup de temps à tomber comparé à la musette. Surtout qu'en attendant il n'y a pas vraiment eu de dégâts de placer sur Ostora de la port de Zest. Donc c'est un peu en attente s'ils ont cette pression constante. Pour les dégâts ça ils ont le temps. Ils doivent juste en fait éviter le tour de la déambulation en fait. Le temps que le Yop perde ses bonus et que ça meurt. Après c'est bon. Même si le Yop perd ses bonus en soit s'il met un tour sur n'importe qui il va quand même... Oui mais on va dire il perd ses bonus puis le Looper peut aller lui râle les PA. C'est ça après il sera full râle c'est ça. Surtout qu'il a que 27 esquives PA ce Yop. Ouais il doit vraiment miser sur la coop et... Il a même perdu esquives PA mais il va juste attendre en haut en fait. Donc tout le combat de Stora a été misé sur ce tour du Yop. Donc à partir du moment où Zest arrivera à contrer ce tour là. Donc là on va avoir un nouveau fracassant sûrement de lancer. Avec un... H du Coriandre. Pardon. Alors on a quand même un ennemi en H du Coriandre. D'accord ok très bien ça explique son tacle. Je comprenais pas pourquoi il avait ce tacle là. Mais maintenant je comprends mieux. D'accord ok. Et du coup l'Upermage qui doit avoir un mod à peu près 6 minas. Parce qu'il avait un tacle de 96 et... Il tapait quasiment jamais feu sans mettre des gros dégâts R. Donc il doit avoir les deux. Sans doute il faut profiter de la réduction de dégâts et pouvoir mettre du retrait. Mais non. Alors ça c'est quand même inédit. Et Stenutroph qui descend bien. 3300 HP sur Stenu. Il a pas encore pris les ébènes. Il y a le Sadie qui va pouvoir placer son jeu. S'il joue poison de proximité il aurait ennu plus le steamer. Alors là c'est quand même vraiment pas mal. Est-ce que ça va ? Il s'est mis le Tréant. Ce qui va chercher à infecter... infecter la Batiscaf. Et la melee Voodoo qui va quand même commencer à faire des gros gros dégâts. On s'attire le steamer. Pour libérer la bloqueuse. Qu'elle puisse retacler Stenutroph. Mais il aura 6p alors. Parce que la folle elle peut pas retirer. Et donc la 2 en vue qui va passer. Est-ce que ça va partir ? Ça devrait partir sur... De toute façon il a pas le choix. Il faut qu'il aille sur l'ennie. Est-ce qu'il a... Non si il peut choper le Sadida. Ouais. En tout le tour. Mais super meuf qui va pouvoir jouer. Est-ce qu'il peut faire quelque chose. Il a déjà des run air donc il peut déjà manif. Ouais j'en ai déjà pas mal. Donc il va pouvoir se déplacer un petit peu. Et il pourrait peut-être après... On va voir quel tour il fait. 13 PA, la puissance. Divine, maîtrise. Là s'il y a un full tour qu'il met sur le Sadida. C'est... Le Sadida est mort. Ça joue à traverser déjà. Est-ce que... Est-ce qu'il va déflam le Yop pour lui retirer ses boosts ? Il peut faire déflam plus courant quadra mental. Si je dis pas de bêtises. C'est ce qui va être fait. Ça va retirer moins 4. Moins 3 ! Ouh il esquive. On se plait à surfer. On se plait à surfer. On se plait. Est-ce qu'il va éroder ? Ça c'est une autre question qu'il peut se poser. Le Sadida a son ivoire. Donc c'est ce qui va être fait. Est-ce qu'il va kak ? Ça crit 850. Ça tape pas des masses vu qu'il n'a plus ses boosts. C'est encore abordable. Après il tombe très très bas. Et Lenny qui monte très très loin. Lenny qui va avoir des difficultés à trouver une ligne de vue pour soigner son Sadida. Il n'en a même pas la possibilité du tout. Donc il devrait passer son tour à remettre des dégâts à Stenutrophes. Il y a toujours la vaudou sur les nus. Il a cassé la ligne de vue du Steamer en fait. Pour lui donner un dilemme entre assistance-soucours ou bien lui taper le Sadida. Après le Sadida qui a quand même 44% feu. Il devrait pouvoir tanker. Ça met quand même un retrait et double coup de kak sans doute sur Stenutrophes. Plus cacher la ligne de vue. Ohlala ça tape fort. Ça tape vraiment très fort. Et ça ne cache pas la ligne de vue. Ça ne cache pas la ligne de vue. Ça va laisser au Steamer la possibilité avec le proc PM. Après 8. Il faut quand même qu'il avance de 2. Avec la marée il peut y arriver. Ça devrait être un coup de kak. Ok. Ça met juste une gardienne. Ça va sous pop kak. Ça va secouer son yop. Un selpat ? Pour la Vodou. Oui oui c'est vrai que c'est bien vu. Par contre ça remet pas les PIA à son yop. C'est à dire que le yop va se faire full légumiser par Supermage. Et qu'en sortie de précis il va vraiment faire un passe tour. En fait il a peut-être peur que le Sadi tue les nus. Bah le problème c'est que Stenutrophes est infecté par la folle. Donc il a juste un poison para. Ouais à mon avis il s'est dit ouais je vais lui mettre une gardienne ça sera suffisant. Il a peut-être oublié que le Sadi peut taper de là-bas. Oh il infect tout le monde avec la Batiscaf en prime. C'est très bien joué. Il s'harmonie. Il a deux invocations. Le problème de l'harmonie sur Sadida est qu'il va pas pouvoir se régène. Est-ce qu'il aurait pas fallu qu'il reste près du Chalutier ? Ouais il est parti un peu loin. Il est parti... En fait même l'inireptor va pas de ligne de vue pour les maux soignants ou quoi. Bah c'est difficile quand même le placement qui peut être contestable du côté de Sucette. Ouais il s'est enlevé un peu toutes les lignes de vue. Il reste que le Chalutier en fait. C'est Nuit qui recule vraiment, qui part à Babelwed. Est-ce que le Yop aura 0 PA ? Parce que là il va être en retour de précip' Il y a rien qui gêne l'Upermage. Il y a 16 PA sur Supermage. C'est SPA il va pouvoir vraiment se faire plaisir. Déjà en premier moment 3, déjà il a 5. Il va virer ce steamer. Il le vire pas très loin. Si il le fait. Après... En soit il y a un traitement runique qui est possible aussi de la part de Chanel sur Sadida. Pas ce tour sim et le prochain. Si Yop qui a 3 PA donc il va quand même pouvoir recharger sa Führer. Ça aide un peu le steamer pour le secours sur les nus en fait. Peut-être qu'il espère que Lenny fasse du retrait sur le steamer. C'est le type qui est pas bien. Celui 7 qui n'est pas très bien. Lenny ripsa qui me le rappelle joue avec un mod OR semble-t-il. Donc sans... Sans vrai soin. Après en soit il peut... Non mais non je dirais toujours double illy mais... Même si t'as de bonus. Dilemme aller sur steam ou aller sur enu. En sachant qu'en allant sur enu il se sépare un peu de sa team. Mais enu est mieux. Mais enu est mieux. En sachant que ce steamer est mal évo2 toujours. Seulement moins 1. On a peut-être pas mis normalement de retrait côté de nier ripsa. Je le vois... Je sais pas s'il a un volcour donc... J'ai pas activé d'aventure. Oh les mots tournoyants. Mots tournoyants. Ouais il a joué vite hein. Il y a des dégâts air qui font mal hein. 47% plus selis. Sur ce steamer et pourtant ça tape bien. Sa assistance très bien. Ca va repéa son yop. Là le yop au prochain tour. Si l'huper ne fait pas un full tour de ret. Plus un traitement unique sur son selis. Je vois pas comment le selida survient. Il a toujours Harmonie hein. Ouais mais l'ennu qui va pouvoir désinvoquer les... Les poupées. Ok. De toute façon il a que ça à faire du retrait le looper. Il a déjà une poupée sur son chemin. Il doit faire le tour là. On va forcer le bon côté... Il y a encore hein. Parce qu'il peut aller pour ma place comme ça dit. La folle qui fait moins 3. C'est un match qui est un peu difficile quand même. On sait pas tellement qui va tuer qui en premier. Même si quand même... Il y a des invoques qui tombent. Ca va sans doute tuer la folle maintenant. Ok. Plus de folle. Donc on perd l'infection sur les nues. Sur sadida. Elle a Corrupt sur les nids. Pourtant pour aisé. Là ça s'annonce quand même délicat. C'est assez... C'est assez serré. Elle a peur qu'il va peut-être gêner l'Upermage. Après elle a peur qu'il va plus donner un PM. Un PA gratuit à l'Upermage. C'était peut-être pas forcément la meilleure chose. On peut noter qu'il y a quand même une grosse zone rafale. Sur la Batiscaf. Etc. Pour le traitement runic. Je pense que le traitement runic est quasiment obligatoire là. Est-ce qu'il jouerait pas contribution ? Parce qu'il a plusieurs runes feux. Pour le moment on l'a pas vu lancer. Donc c'est un peu... A moins que je me cours de variante. Je sais plus. Peut-être que je me trompe. Il a lancé beaucoup les LM. Donc normalement il l'a pas. Ouais. C'est un peu bizarre qu'il soit passé sur le chemin du Yop. C'est du Yop qui a 6 PA. Donc il va pouvoir un tir. Est-ce qu'en finissant le côté de ce Sadid, ça aurait pas été plus rentable ? Pas de côté ou bien ici ? Ou bien sur le chemin. Ou bien sur le chemin. Ou bien sur la diagonale. Ouais c'est drôle. Et le Sadida ? C'est là avec les Eben ce show ? Bah le Steam va replacer un Eben. Comment est-ce qu'il survit ce Sadida ? Lenni qui n'a pas le Galva. Il n'a personne de PA. Donc pas de solidarité. Il est sélectif. Mais sélectif. Il est en coriandre. Enfin H coriandre. Peut-être la double Isel pour le soin. Ah si il a le Galva. Il l'avait pas lancé. Ok. Solidarité. Donc le Soledad qui tombe. C'était vraiment une extrême ici. Il a eu chaud. Est-ce que ça va suffire ? Parce qu'en soi l'harmonie n'est plus... Il a pas de PA le Steam. Il a combien de joueurs ? Il a 7 PA. Parce que même la marée c'était un peu chaud. Il allait mettre l'Eben. Bah il va quand même pouvoir Eben. En mettant un coup de cac. Parce que c'est ce qui va être fait. 50% sur Sadida. Après si ça crit. C'est vrai qu'il est quand même en Edith. Ça devrait pas faire masse de dégâts. Là. Il crit pas. On a quand même un chat par les Puppets. Non pas le coup critique. C'est Edith qui devrait pouvoir survivre. Après il a plus vraiment d'infections. C'était un arc à 300. Ouais mais depuis le début. Il rocks pas. Ça on le savait en fait. Que si on râle les PA sur l'YOP. En côté ils ont pas de dégâts. Après mine de rien. Pour l'instant ça a l'air de suffire. Parce que c'est Edith qui a 500 HP. J'ai pas regardé ses infections. Mais normalement il a plus l'Anitrophe. Il a quand même beaucoup de shield. Donc les fleux qui vont pas forcément en full regen. On se remet à 1400 points de vie. Bonsoir il va monter au dessus de 2000. En vrai ça va pour le moment. On a ce Steam qui a 2100 points de vie. La folle qui continue à placer son jeu d'infections. L'ANU qui a intérêt à la désinvaux. La retraite. Ça place la retraite. Alors. Que va pouvoir faire super mage ? Il peut mettre une rune terre pour virer le Steam. Et avoir la ligne de vue sur le YOP peut-être. C'est l'ANU qui s'offre un peu à super mage aussi. L'ANU il a plus de voodoo. Il a plus rien. Il est safe. Et l'ANU il a pas de ligne de vue dessus. Donc le tapé c'est un peu perdre son tour. L'ANU il a pas leur aliment. Donc ça c'est rune terre sur le steamer. Pour en plus libérer la ligne de vue à son ennemi. Ce steamer qui va pas être bien quand l'ANU va lui passer dessus. Parce qu'on me rappelle qu'elle a la melee voodoo sur le steam. Combo PR. C'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Pour petite remarque. Il n'y a pas la melee voodoo sur le steam malheureusement. Parce qu'il avait déjà utilisé 3 sorts sur le YOP. Non mais si. Ça la pose quand même en fait. Ça la pose quand même ? C'est très bizarre mais ça la pose quand même. Ouais normalement. J'ai juste pas plus de dégâts mais ça la pose. Oh. Ah oui effectivement. Je l'avais pas en vue. Effectivement. Ouais ouais. Merci middle. Donc ce YOP qui a combien de PA ? Il a 3 PA. 3 PA sur ce YOP. Il s'est fait fou le légume et le sadida qui va se remettre bien. C'est vrai que là quand même. Là l'avantage. C'est revenu du coup à zeste. Je sais pas si il peut reposer son lapinot pour un ralliement. Ou. Car autrement. Il doit absolument placer son. Sa solidarité en fait sur le sadida. Je sais pas comment il va pouvoir. Puisque. Il a déjà cliqué les ralliements le tour d'avant. Ah ouais. Donc il l'a pas. Il l'a pas de disponible. Donc il peut pas faire grand chose. Il met au moins son e-ban sur l'unitrophe. Donc il va s'aspirer en diagonale pour essayer de l'achever. Il restera 4 PA. Un petit cellpatre. Donc des dégâts en plus sur ces dés là. Est-ce qu'il meurt le sadida ? Je pense que ça suffit pas. Le steam j'ai pas bien. Un, deux, trois. Je vois trois e-ban. Trois e-ban, 830. Ça devrait pouvoir survivre. Alors que là on a quand même le YOP qui a 1800 points de vie. Qui a un e-ban air de channel. Ah là le steam est... Il va encore se rejoindre avec les fléaux un peu comme avant. Bah pas tant que ça. Puisque ça tape en général sur des shields. Après il y a pas quand même... Il y a encore la gonflable qui est là quand même. Ouais il y a la gonflable. Puis il y a la solidarité de l'unit qui revient. Donc euh... Tant que ça l'aide à survivre. Il y a l'unit qui sort de retraite. Il pourra pas un petit channel de kill. Le YOP. C'est terrible. Ça va être euh... Ça va être une des... Alors je pense que Zest va pouvoir réussir à s'imposer. Ce YOP qui n'a pas lancé coup d'une défensive. Qui est préféré mettre tous ses dégâts. Ça balance les GG. Ils savent. Ils savent que ce combat est terminé. On a 800 points de vie sur ce YOP. Il a un premier Eben. Il va en avoir un deuxième. Vraiment très bien maîtrisé. Il y a un deux. Et... Ça tape un arc-conte. Pour le troll. Arc de la honte. Aïe 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 aïe. Et c'est... On va voir du coup. Un hypermage en arc-conte est un ennemi. On va jusqu'à rien de gagné. Voilà. Donc euh... C'est inédit je pense. Et Stenic il va remettre des gros coups d'âge coriandre. Restore 2. En plus ça tape fort. Franchement. Et ce Sadie qui se venait du 1100. Parce qu'il était encore... Il y a ce steamer qui va tomber. Aïe aïe aïe. 60 HP sur KT 4 pixels. C'est fantastique. Franchement là. Je sais pas ce que t'apprends ce steamer. Mais c'est pas... Tu vois t'es venu pour un combat comme ça. Est-ce que... Ouais j'aime beaucoup en fait. Parce qu'ils ont réussi à profiter de la faiblesse du Yop. En fait quand tu joues deux classes sans... Sans trop de dégâts. Et pour full boost le Yop. Bah... Le contre un peu c'est le retrait sur le Yop. Et ils ont vraiment exploité ça. Et le fait que le Sadie soit une classe cancer. Ca les a obligé un peu... A jouer sur les boucliers skiff PM. Résistance. Donc en fait ils ont perdu du dégâts. Et c'était bien anticipé les deux Est. Et surtout que ça avait quand même anticipé en soir un Sadie potentiellement haut. Quand tu regardes les résistances de l'ennemi. Les résistances du Yop et celles du steam quoi. 44% c'est pas non plus rien. C'est pas des rest qui ont été délaissés quoi. Ils se sont dus au cas où le Sadie peut être haut. Mais est-ce qu'ils sont pas doutés justement de Sadie haut. Avec l'Upermage retrait et l'ennemi retrait. C'était un parti pris qui a été tenté. La vie ils ont tenté venir. C'est pour ça qu'ils ont un peu compté sur la coop. Parce qu'ils se sont dit que si on va aller chercher. Et on aura juste pas les PM et les PA pour les tuer. Donc autant essayer de coop quelqu'un. En ayant le plus de rocks possible sur le Yop. Sans faire de sacrifices dans le stuff. Et ça aurait pu marcher. Ça a presque marché. Ça a duré un peu trop longtemps. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. Après ce combat là. Est-ce que avancer autant l'ennu au T1. Etait une si bonne idée que ça. Sachant que l'ennu même si. Y'a pas l'accélération du fait qu'il joue au déambulation. Il a quand même l'obsolescence. Il a quand même une invoque vivacité. Il a quand même des moyens. De pouvoir se déplacer. Puis même le steam. Qui aurait pu full avancer son ennu juste avant quoi. Qui aurait pu full avancer son ennu. Avec par exemple une marée. Et un chalutier. Pour le faire avancer. Ou une récursivité. Mais. Ça évite que l'ennu se prenne un full tour avant de jouer. Donc. Y'a juste le sadida qui joue avant. Mais. Bon. C'est le genre de truc. Difficile à anticiper. De compter son récursivité. Alors qu'il y a peut-être des obstacles. Peut-être que ça sera pas possible. Peut-être que le sadida va juste le repousser de l'autre côté. Avec une livée. C'est ça. Après. Peut-être que. Peut-être qu'ils n'ont pas trop fait attention au mode. Au mode de l'UPR match. Peut-être qu'ils se sont dit. Ouais bon. Ils ont pas beaucoup de ret. Peut-être. L'ennu aura quand même ce qu'il faut. Peut-être. C'est une possibilité aussi. C'est vrai que l'ennu s'est fait créa-manif au T1. Mais il s'est fait créa-manif justement. Est-ce que ça aurait été pas mieux d'essayer d'éviter cette créa-manif là. Ou au moins de se faire passer un peu moins loin. Je sais pas. En soit. Si. Il avançait pas. Peut-être qu'il aurait jamais réussi à coop. Enfin. Il aurait peut-être eu CPA. Mais il aurait pas eu de PM peut-être. Il n'y aurait pas eu de PM. Z irresponsible et de même une extrique. On peut complications? Cuando 1 se fait avec un peu trop d'unundant.